Le sport a un vecteur d'insertion, la Ligue Guadeloupéenne de Voile et le club Anassa de Sant'Anne ont organisé une journée d'initiation à la discipline pour les personnes en situation de handicap. L'occasion de découvrir des embarcations adaptées et différents supports de navigation proposés au centre spécialisé. Marie Loutronel, Bruno Penciovillon. Ils étaient une cinquantaine ravis de s'initier au sport nautique. Parmi eux, Jean-Michel, non voyant, a pour la première fois pu essayer. Je fais le voilier simple et le canoë et kayak. Est-ce que vous avez eu des difficultés ? Non, 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 pas du tout. Des bonnes sensations. C'est un moment très agréable pour nous. Je suis très satisfait. Une activité qui permet aux personnes non voyantes d'oublier leurs difficultés à se déplacer, notamment sur l'eau, où pour eux, le manque de repères est total. Être comme tout le monde, parce que c'est vrai qu'en tant qu'un déficient visuel, assez souvent, on est isolé et leur permet de faire du sport comme tout le monde, et notamment de la voile. C'est de l'intégration, c'est de la considération et c'est de la joie pour eux. C'est grâce à l'acquisition récente de deux ansas, bateaux comme celui-ci adaptés à la navigation Andivalide, que l'expérience a pu être proposée aujourd'hui par le club de voile. Par rapport au bateau traditionnel, tout se fait dans le cockpit par rapport à la personne qui est à mobilité réduite. Tout est fait en fonction à ce que lui puisse avoir tout sous la main pour pouvoir faire avancer le bateau. Tout est fait aussi pour qu'il soit accompagné d'une personne. Là, nous ne sommes plus sur un bateau en solo, mais maintenant un bateau en double. Il y a trois ans, la Ligue de voile avait déjà investi dans un trimaran adapté et ce sont aujourd'hui les seules à disposer de ansas de ce genre en Guadeloupe. Elle espère lancer le mouvement et inciter les autres clubs de l'île à investir dans des équipements adaptés aux personnes en situation de handicap et ainsi permettre l'accessibilité du support à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !